yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le quinzième épisode les gars de ma carrière sur fifa 22 du coup toujours avec l'athlétique bilbao je vous préviens déjà désolé pour la voix je suis sorti hier du coup petite voix enfin petite surtout voix d'un mec qui est malade alors que je vais très bien mais je sais pas c'est comme ça le lendemain de soirée mais tranquille du coup n'hésitez pas déjà à like je le dis en début de vidéo parce que j'y pense jamais les gars mais franchement pour le référencement de la chaîne c'est incroyable comme ça aide merci vraiment tous ceux qui le feront et à vous abonner surtout si vous si c'est pas déjà fait d'ailleurs ce serait bizarre si vous regardez le 15e épisode et que vous êtes toujours pas abonné faut y aller faut foncer donc du coup on va commencer par un point classement parce que ça s'était assez bien déroulé lors du dernier épisode j'avais fait vraiment de belles perfs et on se retrouve du coup 7e à une place de l'europe mais vraiment un seul point et on est à la 6e place du coup on a dix matchs de jouets pour l'instant donc tranquille c'est encore le début mais il ya largement moyen de remonter et ouais on avait fait du bon boulot on va voir ça on avait perdu par contre le premier match 1-0 face à la réelle ce c'est dad ok mais ensuite on avait gagné 3-0 et 2-1 contre l'espagnol barcelone et villarreal et du coup pour cet épisode on va attaquer avec ce match face à l'éventé à l'extérieur on enchaînera avec le match face à cadiz cette fois ce sera domicile et enfin on terminera avec ok au sasuna donc c'est des petites équipes mais c'est là qu'il faut gagner parce que c'est ces points là qui seront importants à la fin de la saison et qu'on se dira heureusement qu'on l'a gagné celui là donc il faut il faut faire un épisode parfait comme d'habitude mais ouais sinon on a rien d'autre à dire ok ouais on va partir les gars je réfléchissais mais c'est bon rien d'autre à voir on est parti du coup à l'extérieur contre les ventes et attention une belle équipe quand même avec du Tefrutos du Morales du Heitor du Seferovic franchement une très belle équipe et nous ça bouge pas l'a pas changé tant que ça il me semble même pas du tout je crois donc si ça marche faut pas changer on va y aller les gars je suis chaud voilà on débarque du petit bus quatre buts dans les trois derniers matchs ça va me suivre il fait un peu la star le joueur mais il faut il faut aller attention gros chifo on est parti les gars pour ce match il peut me la mettre bien joué ok j'ai le temps j'ai le temps je vais le tenter au second poteau pour qu'il la remette dans l'action il a préféré tirer belle tête dommage première action les gars on démarre attention là dessus attention ça sent l'action non ça lui revient dessus le compte favorable et du coup 1-0 pour les ventes et mais franchement pour l'instant ils foutent rien c'est vraiment leur première action et compte favorable qui le met dans les meilleures conditions pour finir à Morales franchement dommage on va revoir mais c'est juste qu'il tire c'est contré il a juste à finir allez bien joué gardien je me décale il peut me la remettre non ok 1-0 à la mi-temps les gars mais franchement c'est il se passe pas grand chose en fait c'est nous qui ratons les dernières passes parce qu'on a l'avantage je trouve dans ce match au niveau de possession en tout cas peut-être pas au niveau des tirs mais parce que comme je vous ai dit cette dernière passe on la rate à chaque fois et c'est ce qui nous coûte pour l'instant cette défaite à la mi-temps du coup ouais 5 tirs à 3 ah ouais ils ont même la possession même si ça se voit pas dans le match je trouve mais franchement il ya large moyen voilà c'est quoi ce bug oh non c'est quoi ce bug les gars on va dire moi ça s'enlève qu'est ce que c'est que ce bug oh c'est pas possible ça va pas rester là mais regardez moi ce bug mais quoi oh non ça va tu vois rien je vois je vois rien il va falloir jouer avec ça du coup allez je vais la tenter dommage 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 ça va être chiant les gars j'espère que ça s'est enlevé là je sais pas si on peut voir pourquoi pas la tête dommage j'espère que ça s'est enlevé j'espère qu'il fallait juste une sortie du coup on va voir ça oh non c'est pas enlevé c'est gravier sport il faut se remettre en question bien joué bien joué en retrait la frappe dommage de tenter parce que j'ai pas beaucoup de tir bel arrêt du gardien la tête attention gardien non 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 ça passe ça passe encore le deuxième but qui fait mal c'est mal franchement là on me donne une mais on n'arrive pas à marquer putain allez attention à ce ballon récupérer je l'enroule pour l'arrêt du gardien on va même s'en prendre un troisième heureusement qu'il en sort il tacle à côté bonjour allez putain ça va durer 30 ans alors qu'il est fini le match allez les gars prenez lui oh la la défaite de 0 les gars décidément on n'y arrive pas on n'a jamais gagné le premier match depuis qu'on a à Bilbao je sais pas pourquoi je sais pas je comprends pas franchement on n'a pas été dégueu juste on a mal défendu et en vrai on attaque on n'a pas fait ce qu'il faut aussi on n'a pas marqué au bout d'un moment 57 à 43 en possession et 10 tir à 9 c'est assez équilibré sur sur le terrain mais malheureusement ils ont fait la différence et du coup on perd ce match on va voir niveau placement les gars on est 8e du coup on a perdu une petite place bon c'est pas si grave mais bon ça aurait été bien de gagner d'air j'ai même pas regardé quelle place ils étaient les ventes et autant ils sont devant nous mais je pense pas ouais là ils sont 13e pourtant c'est c'est une équipe normale et là on va jouer qu'à 10 qui sont juste derrière 14e les trois ils sont collés ceux qu'on joue regardez ça on a joué les ventes et 13e on va jouer qu'à 10 et au sasuna 14 et 15e donc ok du coup c'est le même niveau normalement mais bon si on joue pareil c'est sûr qu'on va pas le gagner le match seferovic a ruiné les espoirs de Bilbao qu'est-ce qu'on a d'autre les ventes et ils ont fait chuter Bilbao Atletico qui a perdu 2-1 le Barça le rival battu c'est à dire qui est-ce ah c'est bien ok ah ouais 4-0 ils sont chauds Cadiz Bilbao en championnat on va y aller les gars il n'y a rien d'autre à voir là il faut juste gagner le prochain match pour essayer du coup d'atteindre cette sixième place qu'on veut temps et du coup avec Cadiz ils ont quand même une très belle équipe aussi il y a quelques joueurs qui se démarquent Ledesma, Rimenez, Lozano ouais franchement il y a de quoi faire chez eux mais chez nous aussi il faut le prouver enfin les gars et se rattraper de cette défaite donc on y va directement on est chaud il faut que je me rattrape moi aussi parce que j'ai pas marqué n'y faites pas décisive et il faut que je prouve que je suis l'homme de la situation comme la dernière fois les gars bien allez bel tapas premier poteau oui premier poteau premier but les gars super il m'a très bien trouvé sixième minute on gagne 1-0 et il fait du bien ce but enfin voilà on fait le time il m'a très bien vu j'ai pas voulu vous demander parce que je pensais que de lui-même il allait me mettre et j'ai bien fait parce qu'on s'est dit dans les meilleures conditions et j'ai tiré un petit peu premier poteau pour changer de d'habitude et c'est passé donc nickel 7 buts à 9 matchs les gars on continue comme ça là on démarre bien et on démarre pas je t'ai vu c'est pas mal il attend c'est dommage bien joué tu m'as vu le décalage encore bien joué oh la la mais cette belle passe d encore une fois j'ai vu qu'il pouvait pas tirer je me suis dit vas-y je tente la fin de frappe et le décalage c'est passé les gars passe décisive magnifique 2-0 on s'en sort très bien dans ce match on va la revoir voilà une belle action bien construite le 1-2 là la fin de frappe il se retrouve dans les meilleures conditions parfait les gars vince et d'or et moi même pour le 2-0 vraiment qu'il laisse une dernière action fin de la première mi-temps les gars 2-0 on s'en sort très bien mais franchement on peut même en mettre plus parce que franchement beaucoup d'erreurs du gardien des relances qui ne cessent d'être interceptées par du coup les milieux et même les ailiers et du coup on gâche les occasions bêtement alors que un ou deux but en plus ça nous ferait beaucoup de bien dans ce match et ça nous mettrait encore plus à l'abri et surtout pour le goal à virage donc il faut continuer et c'est mettre un autre but ce serait déjà pas mal tu m'as vu et voilà le but nickel le troisième but signé Jeffreys heureusement les gars parce que franchement c'est la 80ème d'occasion d'affilée on n'arrivait pas à marquer je me suis dit vas-y je vais la tenter de lancer jamais et j'ai bien fait parce qu'elle finit au fond des filets quel but on va le revoir voilà petit cafouillage je lui demande de me la remettre et là la frappe du gauche puissante qui enfin pour une fois n'est pas contrée et quand c'est pas contrée regardez où ça finit dans les filets 3-0 les gars super attention oh il est passé bien joué gardien dans l'axe il me la remet oh elle est longue c'est pas grave je m'en sors la petite femelle je lui mets il me la remet je ne l'avais pas vu venir c'est là mais heureusement je m'en sors et le triplé il me l'a remise il m'a fait plaisir pour mon petit triplé les gars incroyable on va revoir ça franchement c'est notre match clairement voilà la petite semelle parce que j'ai vu que ça ne servait à rien de centrer je lui mets un retrait là je ne m'attendais pas parce qu'il me la remette une touche heureusement très beau contrôle orienté et la frappe du gauche subtil magnifique 4-0 les gars quel match la petite dernière occasion peut-être pour le quadruplé oh non je me trou eh bien bien joué je me suis troué mais heureusement il a rattrapé le coup Denis Soares 5-0 franchement incroyablement on en marque autant dans un même match ça fait du bien au moral c'est le match référence pour l'instant en termes d'attaque dommage que je me rate là-dessus j'aurais peut-être dû l'attirer à gauche je pense même et heureusement Denis Soares marque son petit but donc tant mieux je suis content et voilà la fin du match les gars 5 buts à 0 triplé et une passe décisée du coup pour moi c'est parfait on aurait même pu faire largement mieux mais c'est c'est largement suffisant 5 buts on a eu la possession les tirs j'en parle même pas donc c'est parfait ok du coup on va faire l'entraînement avant de voir tout ce qui se passe voilà ça c'est fait et du coup niveau classement les gars on se retrouve on est toujours 7 ah non ouais du coup on a repris une place on est 7ème à 1 point de la 6ème place c'est à 4 points de la 5ème donc franchement ça va c'est cool et du coup on va affronter Osasuna qui sont 17ème juste avant la zone relégable pour eux il faut vraiment les enfoncer malheureusement et gagner ce match on va simuler voilà jusqu'au match on va juste voir niveau info qu'est-ce qu'on a alors Asensio au joueur du mois ok ça c'était le 5 octobre en fait ça ça fait longtemps 15 octobre du coup Jeff Reyes 3 buts et le ballon du match donc super ok 3 buts contre Cadiz élection du joueur du mois oh on en fait partie les gars c'est incroyable regardez où on se retrouve Jeff Reyes Athletic Bilbao Casemiro Real Fatih Barcelone et Real Madrid Vinicius franchement incroyable qu'on soit parmi ces 3 joueurs ça veut dire que on commence à être un très bon joueur et ça fait du bien et ah mais en fait j'avais pas vu excusez-moi élu joueur du mois Jeff Reyes les gars incroyable on s'est détaché de ces 3 cracks pour obtenir notre premier trophée pardon 2 joueurs du mois du coup d'octobre incroyable ça fait plaisir espérons qu'il y en ait d'autres mais franchement ça veut dire qu'on fait du bon taf je suis content et du coup on va partir pour le dernier match de la vidéo face à au Sasuna à l'extérieur rien de nouveau de notre côté ouais non rien de nouveau et eux ils ont pas mal de bons joueurs aussi il va falloir faire attention donc on est parti les gars rien d'autre à dire maintenant il faut jouer et surtout gagner on se concentre et on y va pour ce dernier match la demande ok je peux l'enrouler ohlala dommage première occasion les gars la sentait bien j'ai été la demander et ça a failli passer pourquoi pas sur le corner avec cette tête ok je t'ai bien vu oh bien joué incroyable les deux belles passes là qui sont succédées et on gagne un zéro du coup Yuri Berchich qui vient marquer superbe voilà franchement je l'ai tenté ce passe il lui a mis une touche franchement quelle lucidité pour le mettre dans de si bonnes conditions et il vient finir Yuri superbe les gars ok je tente de l'enrouler 10 je t'ai vu elle est pas mal cette passe et cette frappe aussi quelle passe décisive les gars deux buts à zéro Vence d'or le second buteur qui vient marquer ce but nickel les gars parfait parfait pour l'instant on gagne 2-0 voilà je l'ai très bien vu on l'a remise et là le L un triangle et la belle frappe premier poteau franchement elle est parfaite dommage dans l'axe oh la 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 ce que j'ai failli envoyer là non je me suis raté sur la tête putain ce que j'ai failli envoyer je m'étais fait un petit décalage et la frappe du droit elle est partie tellement vite par une dommage les gars allez faut siffler monsieur l'arbitre on est à une ok fin de la première mi-temps les gars en gammes 2-0 une passe et six-huit pour ma part mais sinon même les autres ils sont vraiment très très bons les gars franchement c'est un très beau match même si on peut faire beaucoup plus c'est vrai mais c'est déjà pas mal du tout donc on reprend directement attention à la frappe bien joué gardien le petit décalage pas mal oh la la dommage elle est pas mal c'est ce passe il peut la tenter dommage oh non oh me dis pas que je suis blessé non en retombant non oh la catastrophe putain on a failli marquer mais je pense que fin du match pour moi oh non c'est au jeu oh la 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 catastrophe on rechute aïe 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 quand ils viennent en plus c'est pas bon c'est pas 10 jours je peux vous le dire non en retombant ah ouais putain oh du coup on va sortir on va simuler la fin du match les gars et on va voir ce que dit le médecin ok victoire 2-0 sur ça c'est un bon point mais à mon avis ça sent pas bon tout ça ils sont contents ils pensent pas à moi ça se voit blessé on va voir combien de temps en plus il y avait des joueurs rappelés en sélection c'est obligé qu'on allait être appelés je sais pas pourquoi repos 7 semaines luxation de l'épaule 7 semaines putain plus d'un mois et demi aïe 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 je vous jure que c'est obligé qu'on aurait été appelés poème je suis dégoûté je suis dégoûté aïe 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 écoutez les gars on va juste voir ça du coup on est leader en passe décisive 6 passes d en 10 matchs ok et sinon niveau classement du coup on est sixième donc c'est un bon point même si on a un match de plus que certaines équipes mais franchement c'est bien d'être sixième à voir ce qu'on va faire je vais juste mettre les points de compétences on va se laisser là dessus on verra un petit peu ce qu'on va faire pour combler ces sept semaines malheureusement ça ça va être chiant mais on va être obligé de pas jouer et ouais c'est dommage alors qu'est ce que je peux mettre de plus ok je pense qu'on va se mettre non pas de volet ça sert à rien finition on est vraiment pas mal du tout donc ça sert à rien tire de loin aussi ça ne sert à rien la vitesse on est bon je vais mettre je pense contrôle du ballon voilà donc du coup les gars on va se laisser là dessus et j'espère que ça va pas trop nous coûter de 2 points que je sois pas là on verra ça en tout cas merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici et moi je vous dis à la prochaine 1